allez c'est baboune va troisième et quatrième prise j'ai essayé avec ma tablette ça y est sur le trépied je vous ai fait voir là il ya peu de temps elle très bien il marche très bien la tablette ça va pas fil des fichiers corrompus trois fois de suite ça m'a pris la tête donc donc une box d'alcoolique c'est ému mais qu'est ce qu'il peut bien y avoir là dedans il manque un truc en plus alors je t'assure quand la vidéo s'en mêle j'ai remis tout dans les bêtes donc ça c'est le petit outil et puis il y a une bestiaque qui va m'embêter c'est pas possible j'ai re j'ai voilà le petit outil que je cherchais dans la précédente vidéo que je disais qu'il me manquait un truc que j'avais commandé c'était ça qu'il est en mêlée donc c'est une série de petites clés donc ces trois là c'est des embouts ronds donc ça c'est pour les autoradio normalement il vous file une vous achetez un autoradio que vous faites dans les voitures maintenant ils sont tous d'origine bon à l'époque c'est vrai qu'il fallait en acheter les autoradio à part on se montait des postes pionnières des trucs comme ça dans les voitures et en fait c'était ce genre d'outils qu'il fallait pour pousser sur les pousser sur les côtés en fait pour extraire l'autoradio et il ya tous ces outils plats en fait qui sont faits pour des connecteurs pour enlever les petits les contacts des connecteurs on va le voir sur celui là voilà tous ces petits tous ces petits contacts là en fait c'est juste une petite languette qui les tient il suffit de pousser la languette et en principe le connecteur alors ça repart vers l'avant ça sort vers l'arrière je les fais sur terre x4 parce qu'il y avait un plus et un moins qui était inversé sur deux sur deux led donc c'est une prise gx mais une prise une prise femelle et voilà pour les doubles comme ça il ya ce genre de petites de petites pinces alors effectivement ça sert pas tous les jours tu le mets dedans puis après tu cherches où enlever était connecteur tu tires tes fils et puis tu les tu les inverses etc alors donc oui effectivement tu t'en sers pas tous les jours mais j'ai trouvé ça à 96 centimes donc bon je me suis dit c'est dans les outils qui vont servir une fois par an et voilà c'est rangé dans les outils qui servent une fois par an 96 centimes je me suis dit après c'est embêté c'est vrai que je prends les petits tournevis des fois une petite lame de cutter ça suffit mais bon il ya un outil qui existe allez autant d'avoir est-ce que je me suis pris aussi chez témou chez témou ils disent témou ils font la pub témou ah oui des écrous nil stop parce que j'avais pas toutes les tailles je me supprimer c'est des paquets de 50 ça donc du m3 3 normalement il m3 du m3 du m4 et du m5 alors ça en fait c'est principalement il en faut 4 mais j'ai du stock c'est pour le trx 4 je suis en train de le refaire vous allez voir bientôt la vidéo je mets en une seule vidéo tout ce que je fais dessus et j'ai mis des jantes superbes et les écrous sont rouillés que j'ai dessus donc ça en faisait moche allez donc ça ça j'ai les écrous et j'ai du stock ensuite je me suis pris ça qui est un support hop là ça change un petit peu en fait voilà on a tous ce genre de support pour les voitures rc celui-là je l'affectionne énormément parce qu'en fait les autres après ça dépend du prix que tu mets tu mets tout de suite un petit peu plus cher tu as des trucs de meilleure qualité là en fait j'ai une rondelle incurvée donc la vis qui est au dessus se dévisse pas les autres c'est ça se dévisse ça tourne quand même mais voilà d'un moment ça se dévisse tu tournes dans l'autre sens ça se revisse celui-là il est pas mal tu payes un petit peu plus cher et je me suis pris ça voilà qui est pareil c'est un support je me suis dit pour le trx 4 c'est marrant alors faire attention à ça il y en a des vraiment pas cher dans les 8 euros je prends un truc comme ça mais il monte de 6 cm il faut faire très attention à la description le double comme ça il monte plus haut que celui-ci toc voilà lâcher la même hauteur il continue à monter je sais pas combien il y a de hauteur j'avais regardé mais je me rappelle plus évidemment il est à 15 5 du en centimètres 15 5 du sol donc ça fait déjà une belle hauteur il est un petit peu moins stable de ce côté là forcément sur l'axe fin il est désaxé un petit peu plus lui voilà j'ai eu plus de mal à le soulever ici qu'elle qu'ici puis bon sur les côtés bon c'est équivalent forcément mais c'est marrant c'est que tu mets une visseuse je trouve ça marrant ça change un petit peu et je me suis pris alors ça c'était tému et mou et ça me fait marrer c'est con une petite imprimante une petite imprimante ah ouais mais du coup je vais avoir besoin de mon téléphone pour vous faire une démo comment je peux sortir de là sans foirer ma vidéo l'aperçu n'est pas disponible si j'appuie là je suis mort si j'appuie là ça fait quoi épique alors bouge pas moi je vais sortir comme ça ah bah tiens je l'ai ouvert j'en ai fait des tests donc c'est une petite imprimante thermique donc qui se présente voilà comme ça ici c'est pour couper le papier ici c'est l'ouverture du capot pour changement du du papier voyez le papier qui est à l'intérieur je l'ai payé dans les 40 euros celle ci un peu moins de 40 euros il ya moins cher mais tu mets du papier de large maximum 12 celui là c'est plus large c'est 16 donc bon je préfère et prendre un peu plus cher et puis mettre du 16 et puis si tu as l'allumage il faut rester appuyé hop là j'ai ouvert l'appui de l'application dont il va se connecter l'application qui s'appelle make id c'est fourni avec un câble de charge charge ici au cul câble usb usb c'est de l'autre côté je me suis genre profiter j'ai pris quatre petits rouleaux je sais ça vaut assez cher quand même faut attendre les promos les rouleaux un rouleau tout seul je l'ai vu moi presque enfin pas à 10 euros mais était pas loin quoi il était à 8 euros un truc comme ça quoi donc là les quatre je les ai payé 17 donc tu vois faut donc j'en ai profité de prendre l'imprimante et 4 rouleaux en promo ça mais j'en ai pour un petit moment j'en ai pour un petit moment donc j'ai fait des tests voilà pour reconnaître la radio du trx 4 et le capot de la radio du trx 4 des fois que je les égare tous les deux j'ai fait une test alors vous étiez pas là donc c'est tout simple c'est voilà tu t'ouvres l'appli t'arrives là dessus quand tu l'allume il te rajouté on l'a pas vu mais sa marque connecter tu fais créer une étiquette date à 9 mm 12 mm 16 mm les autres que jusqu'ils sont moins chers elles font 9 et 12 elles font pas 16 moi j'ai pris 16 je me suis dit allez pour 10 balles de plus je suis tout même pas 10 balles de plus en gros quoi donc 16 mm sélectionné t'arrives ici tu as un petit panneau tu dis tu veux faire du texte alors on va changer de texte et on va marquer radio en majuscule hop là radio on enlève l'espace tu as plusieurs police ici pas on va changer de police mais qui est de la vie on enlève on va prendre un truc simple quand même j'ai pas un truc bizarre ah celui là tiens c'est marrant ah ouais mais il existe en voulez vous télécharger ah faut télécharger les police confirmé attends je vais pas vous faire ça en direct ah il est en train de télécharger et hop ça y est c'est fait c'est pas trop long donc voilà ça a changé le style radio après tu peux t ça c'est la taille je suppose ouais voilà radio tu peux le recentrer dans ton truc c'est pas mal ça regarde ça et je fais tout ça à l'arrache je veux dire j'ai même pas été voir là dedans ok donc on va dire qu'on va le mettre là voilà et puis je crois que tu appuies dessus voilà ça te fait radio tu fais imprimer alors attends tu peux voir ça sort par ici j'espère que je l'ai bien calé parce que je l'ai ouvert mais il faut le mettre un petit peu en avant quand même ouais imprimé et là tu peux mettre voilà tu peux l'imprimer plusieurs fois imprimé et voilà tu as ton petit ticket tu appuies ici sa coupe et voilà tu as tenté tout tout collant et le papier est pas mal c'est que en fait il se sépare en deux au centre il est fendu là donc tu as pas à te prendre la tête pour pour le décollage tu cherches pas un coin comme la plupart des des scotches alors voilà ça c'est pour au cas où je ne sache pas que ce soit une radio pas c'est jamais radio px4 voilà donc toi c'est un petit c'est pas un gadget c'est très utile qui va me servir de temps en temps mais attend mais je le je le ponche là là je l'avais je l'ai pris spécifiquement pour les pour les radios parce que je commence à en avoir pas mal et je vais en avoir pas mal de je me suis pas acheté la dernière dumbo je vais en avoir j'en ai pas mal de qui se ressemblent d'autres dumbo en fait mais aussi tu peux faire tu sais sur les bacs à vis tu peux faire tu peux repérer toutes tes vis c'est tous tes bacs moi j'ai mis des petites étiquettes marques à la main tu fais tu peux faire des petites étiquettes comme ça ça fait plus propre donc voilà ça se présente comme ça tu coupes ton papier t'ouvre d'allume et là tu recharges tout sympa c'est pas c'est pas excessif et puis ouais ça ça fait un petit truc sympa ah oui attend annuler j'ai vu aussi que tu pouvais atteindre 16 mm sélectionné alors donc on a vu qu'il y avait d'avoir il ya des modèles voilà les modèles d'accueil donc tu chaussettes serviettes détachant à linge serviettes et draps short les trucs crème solaire tasse toi avec des petits logos en fait un éventail déodorant machin truc les trucs pour mère et bébé toile biberon tu as un petit biberon qui est dessiné la fête cuisine ah si c'est bien ça quand tu t'es fait des pots de confiture par exemple toi confiture à la mangue au petit poids au petit poids tu peux faire des bocaux aussi vous êtes faire des confitures et tu peux mettre la date tu vois ces trucs là groseille farine etc et documents bloc notes machin truc donc tu as quelques petits exemples que tu peux je suis certainement mettre à jour et puis voilà c'est sympa c'est sympa comme petit truc voilà donc sur ce je vous dis à très bientôt parce que j'ai d'autres colis à vous faire voir ok allez tous